Il n'y est pas tout le monde ! Alors dans la catégorie, comme d'habitude, économie, finance, business plan, études de marché, quels sont les termes à retenir ? Donc là, on va s'intéresser au glossaire en comprenant la lettre F et la lettre I. Alors moi, dans la lettre F, ce que j'avais noté dans mon glossaire, c'est fonds propres. Voilà. Pourquoi les fonds propres j'avais notés ? Ça me paraissait important de comprendre parce que ça constitue la base d'une trésorerie. Et notamment, stratégiquement, la base d'une trésorerie saine. C'est-à-dire que, dans tous les cas, votre entreprise, elle va devoir, pour fonctionner, disposer de fonds propres. Voilà. Ça, ça peut être composé de capital social, de résultats non distribués sous forme de dividendes accumulés au fil du temps, etc. Vous pouvez avoir plusieurs origines aux fonds propres. Ces fonds propres, en fait, ils étaient là pour quoi ? Soit pour financer, en fait, votre phase de démarrage, votre phase de création, ou plutôt votre phase de développement ou votre phase d'externalisation aussi. Ces fonds propres, ils vont pouvoir être soit augmentés ou réduits au moment de la réalisation de votre résultat d'exercice. C'est-à-dire, si vous réalisez plutôt des bénéfices ou des pertes. Donc, si vous avez des fonds propres supérieurs à zéro, donc positifs, ça, ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Votre entreprise, elle dispose de moyens pour financer des achats à long terme. Comme, par exemple, des investissements. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui travaille dans l'innovation, il va vous falloir du matériel à la pointe. Donc, ça, ça va supposer, content pour moi, ça va supposer des investissements en machine, bâtiment excessivement fort. Voilà, mais c'est aussi, en fait, ça va reposer aussi sur, par exemple, des besoins liés à l'activité de l'entreprise. Comme, par exemple, tout ce qui est crédit client, charge d'exploitation ou des achats de marchandises. Voilà, ça, c'était dans le cas de figure des fonds propres qui étaient supérieurs à zéro et donc positifs. Si on regarde maintenant le cas de figure où les fonds propres, ils sont négatifs, ça veut dire que vous engrangez des pertes, soit sur l'exercice actuel ou soit sur le cumul des exercices antérieurs. Donc, ça, ça veut dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez à comment trouver un financement complémentaire pour subvenir à répondre aux besoins d'investissement et aux besoins liés à votre activité, à l'activité de votre société. Donc, des fois, parfois, pour, comment je vais dire, réalimenter les fonds propres, il y a beaucoup de startups qui fonctionnent successivement en levant des fonds. Vous avez une première levée de fonds au regard du financement participatif, vous avez des fonds propres de disponibles, ça, ça va vous servir à déployer votre activité. Et puis, au bout de quelques années, on voit que ces porteurs de projets reviennent et ils re-sollicitent des fonds propres, en fait, auprès de la communauté. Donc, voilà, si vos fonds propres sont négatifs, vous aurez peut-être besoin plus tard de prévoir une augmentation de ces fonds propres. Allez, maintenant, on passe à la lettre I, I comme immobilisation corporelle. L'immobilisation corporelle, au fond, c'est quoi ? Ben, ça, c'est un actif physique. Et en fait, ça, ça va être un indicateur, direct ou indirect, qui va vous renseigner et vous rassurer ou pas sur la pérennité de votre entreprise. Donc, vous pouvez les utiliser, on va dire, ces actifs physiques, dans la production de vos biens et de vos services. Ou vous allez pouvoir les utiliser plutôt d'un côté administratif ou fonctionnel, technique. Vous avez besoin de matériel informatique. Ou ça peut être des immobilisations corporelles. Et ce qu'on appelle une immobilisation corporelle, ça peut être aussi l'allocation de locaux à une société tiers, par exemple. Donc, en fait, en quelque sorte, l'immobilisation corporelle, ça va représenter une sorte d'actif physique qui est détenu, qui va être utilisé, en fait, dans l'exercice de votre activité, donc soit pour produire, soit dans vos processus support. Donc, ça va être tout ce qui est lié aux fournitures de services. Ça va être aussi tous les moyens matériels mis à disposition pour vous permettre d'exercer votre activité, etc., etc. Donc, l'immobilisation corporelle, en fait, dans la comptabilité, c'est quelque chose qui représente tout ce que possède l'entreprise et qui va lui servir à assurer son activité dans le temps et durablement. C'est tout ce qui est relatif à l'exploitation de l'entreprise. Alors, on a un autre point essentiel aussi, c'est que les immobilisations corporelles, elles ont une notion importante, c'est qu'elles peuvent être amorties. Voilà, donc, on a vu les immobilisations corporelles, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'une immobilisation incorporelle, mais en fait, ces immobilisations corporelles ou incorporelles, elles devront être évaluées, en fait, avec une date d'entrée dans le patrimoine et une date, en quelque sorte, de sortie. Voilà. Et si vous avez des actifs qui sont acquis à titre, on va dire, un peu gonflé, ça, ça va vous donner un coût d'acquisition. Si vous avez des actifs qui sont produits par votre activité directement, ça, ça va plutôt être relatif au coût de production. Et puis après, vous aurez des actifs mis en place, on va dire, gratuitement ou, à la limite, par échange à leur valeur vénale. Donc ça, je vous laisse aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on appelle immobilisation corporelle. Maintenant, nous, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on appelle une immobilisation incorporelle. Alors, pour moi, une immobilisation incorporelle, en fait, cette fois-ci, c'est un actif qui est non monétaire. Il est non monétaire. Ça veut dire qu'il va être utilisable, lui aussi, durablement, mais sans support physique. Lui aussi, il est un facteur important pour assurer la pérennité. Donc ça, en quelque sorte, ça va plutôt représenter, en fait, ce qu'on va appeler capital immatériel d'une entreprise. Voilà. En règle générale, le capital immatériel d'une entreprise, il peut représenter quantitativement des valeurs importantes de la valeur d'une entreprise. Il peut représenter 30 % en fonction de votre activité, 60, 70 %. Donc, en fonction de ce qu'il va représenter, il va être important de bien, bien les lister et bien les définir. Voilà. Pour pouvoir, justement, évaluer, justement, l'impact des immobilisations incorporelles sur la pérennité de votre structure. Parmi les immobilisations incorporelles, on va citer, par exemple, en fait, tout ce qui est fonds commerciaux, le droit au bail, les brevets, les licences, les marques déposées, les logiciels, etc. Vous allez avoir la partie recherche et développement, si elle est importante. Puis, des frais d'établissement pour fonctionner, etc., etc. Donc, voilà pour la définition des termes en I. Allez, je vous abandonne. On aurait pu rajouter des termes également importants, à mon sens, comme la notion d'inflation, d'intermédiation bancaire, etc., etc. Je vous laisse étayer votre glossaire par vous-même également. Allez, je vous dis y'est pas, à bientôt pour la lettre L. Voilà. Allez, à bientôt.